Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et l'or. Alors l'indice parisien aujourd'hui a confirmé la solidité du bas de la fourchette d'Andros bleu comme zone de support. Une fois de plus, et comme hier, on est venu enfoncer la bollinger inférieure et percuter le bas de la fourchette d'Andros bleu. Et une fois de plus, comme hier, nous avons rebondi et la longueur des deux mèches basses, celle d'aujourd'hui et d'hier, montre bien qu'il y a des rachats à bon compte qui sont en train de se faire. Il peut aussi s'agir tout simplement de rachats de short, de position vendeuse, un petit peu les deux sans doute. Mais en tout cas, il semble bien que nous soyons mûrs pour un petit rebond. Alors ce rebond, s'il devait intervenir, a priori il ne serait que technique, puisque tant que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances baissières, nous sommes toujours en tendance baissière. Donc il serait relativement facile d'aller toucher la moyenne mobile à cette séance, relativement facile d'aller faire un retour sur la moyenne mobile à 20 séances, mais c'est bien clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui serait le vrai challenge. Je vous rappelle que sur les quatre séances qu'il y a eu entre le 27 avril et le 3 mai, on a réussi à chaque fois à passer le nez au-dessus de la L20 sans jamais réussir à clôturer au-dessus. Vous voyez bien que passer au-dessus relèverait quand même d'un sacré tour de force. En tout cas, les indicateurs techniques sont en amélioration. Regardez le momentum qui devient positif maintenant et il semble bien que le stochastique évite sa plongée en zone de survente, ce qui montrerait bien que la pression vendeuse n'est pas si forte. En tout cas, on a une double divergence au-ciel. Je vous rappelle qu'on a vu les divergences sur le stock LOMACD hier lors du webinaire et donc vous voyez bien que là, on a fait des plus bas sur les cours qui n'ont pas été suivis de plus bas ni sur le stochastique ni sur le momentum. Il semble bien, enfin ni sur le MACD, c'est une triple divergence haussière. Et donc, il semble bien effectivement que nous soyons mûrs pour un petit rebond technique, à moins bien sûr qu'une mauvaise nouvelle vienne percuter l'envolée des cours. Alors, au-delà, je vous ai également parlé hier du croisement M7-M20 qui a eu lieu il y a trois séances et là, encore une fois, c'est un signe qui ne trompe que rarement. Nous sommes bien installés dans une tendance journalière baissière. Alors, maintenant du côté de l'or, puisque maintenant je regroupe les deux par souci de cohérence, parce que l'une de rien, ce sont des marchés qui sont corrélés. Voilà où nous en sommes. Sur l'or, nous avons validé, une fois encore, les supports correspondants au bas du canal bleu. Et là aussi, il semble bien que nous soyons mûrs pour un petit rebond, puisque nous avons là aussi une triple divergence haussière, que ce soit sur le stochastique, le MACD et le momentum. On n'a pas fait de plus bas, alors que sur les périodes considérées, on a fait des plus bas sur les cours. Donc, divergence haussière. Néanmoins, il serait assez dangereux d'intervenir maintenant dans un sens acheteur, car justement, nous sommes en T3, c'est-à-dire une troisième clôture en dessous de la Boeing inférieure. Dans un cadre où la Boeing supérieure et la Boeing inférieure divergent, c'est-à-dire où la pression vendeuse est forte et dans un cadre de volatilité importante, il y a beaucoup de chances pour qu'on fasse quand même une nouvelle sortie hors des Boeing demain. Donc, je pense qu'il faudrait même attendre que l'on réintègre les Boeingers avant éventuellement d'acheter de l'or. On remarquera pour terminer qu'une fois de plus, on a pu vérifier la solidité des 76,36% de retrassement de Fibonacci, correspondant à 76% de retrassement de la grande hausse qu'il y a eu. Voilà. Donc, pour faire simple, on est en tendance baissière de fond sur l'or et sur les indices, mais il semble qu'il y ait de la place pour un petit rebond qui, pour l'instant, ne saurait être que technique. Voilà. Bonne soirée, bon trade, et je vais mettre en ligne le lien pour regarder, consulter, revisionner ou télécharger le webinaire d'hier. À demain !